... Nous avons eu deux faits particulièrement graves qui ont eu lieu récemment sur les rives du Maroni, des malfaiteurs qui viennent du Suriname à bord d'une pirogue et qui commettent deux vols à main armée violents, puisque dans les deux cas, il y a eu un usage des armes de la part des malfaiteurs. Alors, heureusement, on sent trop de conséquences sur les victimes. Toutefois, nous avons bien entendu renforcer immédiatement notre action, comme ce matin avec une opération importante sur les lieux les plus sensibles, là où ils sont, et surtout dans le créneau horaire des malfaiteurs, de manière à éviter tout retour de l'autre part. Donc ce matin, on a un gros dispositif, puisque c'est inter-service, inter-ministériel, les douanes, la gendarmerie, la police aux frontières, et bien sûr, la police municipale. On est à peu près une quarantaine ce matin, dont d'ailleurs un élément nautique incontournable, puisqu'on doit pouvoir intervenir sur le fleuve si jamais une pirogue se cherchait à prendre la fuite. Donc ce dispositif est en complément, bien entendu, de l'enquête en cours. Nous avons donc une réponse aujourd'hui qui est adaptée à celle qui vient du Suriname, c'est-à-dire que nous contrôlons tous les accès charbonnières, office de tourisme, sur d'éventuels passeurs ou personnes qui voudraient venir faire des faits ici. Cette mesure, elle sera bien entendu prolongée. À chaque fois que nous avons des actes, nous sommes là, nous répondons, et nous avons déjà des réponses de la justice, puisque, bien entendu, il n'y a pas de voix dans cette violence. Les personnes de Saint-Laurent qui ont commis ces actes sont pour la plupart soit arrêtées, soit en passe de l'aide. Ceux qui ont commis ces actes venant du Suriname, nous avons déjà une personne arrêtée, une saisie de pirogue et du moteur, et, bien entendu, les images et les enquêtes ont été données à la police surinamèse qui, à n'en pas douter, va prolonger cette enquête et procéder aux arrestations.